Bonjour à tous, oui, moi je suis là avec mon café au matin et en fait on est le dernier jour de l'année, donc voilà, on va en profiter pour faire quelque chose de chouette, en tout cas pour ceux qui ont accès à la plateforme VRT Max. Entre temps, vous connaissez VRT Max, c'est vraiment une mine d'or, il y a tellement de choses intéressantes là-dessus. Et donc, nous allons regarder l'épisode 5 de ce qu'on appelle ça, les ZOVERS. Vous voyez dans le titre là, ZOVERS, ZOVERS, Sonderhouders of Vacancy, donc un groupe de jeunes qui sont en vacances sans leurs parents. Évidemment, j'ai mis le lien ici, vous pouvez cliquer dessus, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, ça c'est le lien. Le titre cette fois-ci que moi j'ai donné, c'est ZOVERS, travailler soi-même, parce que maintenant les ZOVERS vont devoir travailler eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà dépensé énormément d'argent, donc maintenant ils vont devoir travailler un tout petit peu. Comme je l'ai dit à chaque fois, ou bien vous regardez d'abord, et puis vous faites le vocabulaire, vous regardez le vocabulaire avec moi, ou bien d'abord vous regardez le vocabulaire ici avec moi, vous notez ce qui est intéressant pour vous, ou vous mettez dans un quizlet, ou bien vous faites les deux. Le mieux, c'est quoi ? C'est d'abord je regarde, et je vois déjà ce que je comprends, puis vocabulaire avec moi, avec la vidéo, et puis encore une fois, regardez. Si vous avez le temps et le courage. Probablement il n'y a pas énormément de gens avec moi, beaucoup de gens faites aujourd'hui, mais peut-être vous regarderez quand même plus tard. Ok, donc, première phrase que j'ai notée, ça a l'air délicieux. Et cette construction, n'étudiez pas simplement parce que vous n'allez pas savoir comment l'utiliser, donc étudiez vraiment une petite phrase, par exemple, ça a l'air délicieux, Je pense qu'ils vont manger, je ne sais plus exactement quoi. Ok. Ça aussi c'est important parce qu'en irlandais, la construction est inversée. En irlandais, on va dire, non, en français, pardon, on va dire, mes parents ne me manquent pas, et en irlandais, c'est l'inverse, je ne me manque pas à mes parents, ce qui veut dire, voilà, mes parents ne me manquent pas. Donc ça, vraiment, vous devez apprendre par cœur. Si vous voulez dire à quelqu'un, tu me manques, c'est, ik miss je. Bien, bien mémoriser ça, parce que sinon ça devient vraiment drôle de dire, je te manque à toi. Ok. Unbelift, impoli, je ne sais plus où ils étaient, ah oui, 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 ils sont en train de faire du vélo, je pense. Echt, geschift, geschift, c'est un autre mot que les jeunes utilisent pour fou, geschift, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas très uniforme, geschift, mais ici c'est pour dire, pas bien dans la tête. Donc en fait, ils sont en train de faire du vélo, ils disent que c'est très très lourd, zwar, donc ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas lourd dans le sens, ça pèse beaucoup, mais dans le sens, c'est lourd, c'est difficile. Il y a du bergop, il y a des montées, bergop, en montée, il y a des montées. Ok. Alors, verbrant, il y a quelqu'un qui dit, ah je suis, verbrant, donc je suis brûlée, mais ici, brûlée, en disant, brûlée, un coup de soleil, donc la peau est brûlée, d'accord ? Et Timo, qui est toujours un peu celui qui rigole, qui fait des blagues, il dit, moi, si je n'ai pas perdu 20 kilos, si je n'ai pas maigri, ou perdu, perdre 20 kilos, alors je ne le sais pas. Ok, alors, il y a quelqu'un qui a été, benne, un, redden, quasiment, presque, renversé, un, redden, donc on a redden, et un, c'est bam, touché, donc on peut le traduire par, percuté, ou renversé, ok, et puis, c'est blague, oui, en fait, ça c'est Kira, qui, donc la fille, qui est née sourde, et qui dit qu'elle aime bien quand Timo est là, parce qu'il fait toujours ses blagues, donc ses petites blagues, en fait, m'ont aidé à me distraire un petit peu, donc, un peu distrait, ou distraite, parce que pour elle, c'était quand même très difficile, elle a admis de faire, je ne sais pas combien de kilomètres à vélo, ils ont fait beaucoup de vélos, et quelqu'un demande, ça c'est la façon dont on demande, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu vois, est-ce que ça va, est-ce que tu penses que ça va aller, ça c'est donc la phrase, est-ce que tu le vois assis, bien sûr on ne peut pas le traduire comme ça, encore je pense Timo qui dit, c'est une chose, ding, ding c'est une chose, et martel, martel c'est torturé, c'est un truc, ou une chose de torture, surtout il dit de, hit, ce qu'il dit, il peut bien faire du vélo, en Belgique, quand il ne fait pas trop chaud, mais de hit, la canicule, c'est terrible, puis quelqu'un va, je pense, ah non, il dit, voilà, si je le fais en Belgique, il fait beaucoup plus froid, et je mets une petite musique, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils mettent toujours de la musique, quasiment tout ce qu'ils font, donc musique, opseten, opseten c'est maître de la musique, d'accord, parce que vous le savez, on a énormément de traductions de maître, vrolk, c'est joyeux, et puis je pense que c'est Maurice qui dit, ta selle est trop basse, c'est bien Maurice qui a préparé les vélos, je pense, mais donc en fait, il a difficile dit mot, parce que la selle est trop basse, et puis ils sont chez eux, et ils reçoivent, je pense, un message, hop, ça veut dire, fini, dépenser, mais pas seulement dépenser, ça peut être, par exemple, il n'y a plus rien à manger, hop, hop et hop, fini, et qu'est-ce qu'il doit faire, be verdienen, verdienen, c'est gagner, mais dans le sens, salaire, pas gagner au loto, là c'est winnen, vous savez que pour gagner, en irlandais, on a deux verbes, winnen, verdienen, ici c'est vraiment, travailler et gagner de l'argent, et le be, ça veut dire en plus, ça veut dire que ce n'est pas tout le revenu, ils ne doivent pas verdienen, ça c'est quand j'ai un job normal, mais be verdienen, c'est un peu extra, un peu plus, alors ils peuvent choisir, je pense, ou bien ils vont travailler chez un imker, le mot imker, c'est un apiculteur, ou bien ils peuvent travailler dans un beach bar, beach bar, ça je pense que vous comprenez, c'est de l'anglais, c'est donc un bar à la plage, et donc quelqu'un ne sait pas ce que c'est, imker, c'est quelqu'un qui s'occupe des abeilles, bayen, ce sont des abeilles, et puis ils demandent, est-ce que tu penses qu'on doit les wangen metten netje, on doit les attraper avec un filet, quelqu'un qui dit, ik ben gewent, je pense que c'est Maurice qui a dit, moi j'ai l'habitude de travailler, j'ai toujours eu des petits jobs, parce qu'il a expliqué que donc ses parents n'ont pas énormément d'argent, donc il a dit, moi j'ai l'habitude de travailler, ik ben gewent, on peut aussi dire ik ben gewon, mais ici ils utilisent ik ben gewent, devrazing, la surprise, ça je ne sais plus de quoi il parlait, mais donc ceux qui vont travailler dans le, ah oui maintenant je le sais, donc ceux qui vont travailler dans le beach bar, en fait un, le monsieur qui est le propriétaire de ce beach bar, il dit, j'ai une surprise, un wrassing, et c'est quoi la surprise, c'est que avant d'ouvrir le bar, ils doivent putsen, nettoyer, c'est vrai qu'à l'école on apprend souvent, schoen maken, mais putsen, c'est aussi un verbe pour dire nettoyer, hot emertje, donc ils reçoivent un petit so, emmer, so, emertje, un petit so, et donc tous les mots, qui sont des diminutifs, donc il y a un tje, pieu, je à la fin, on hot, c'est facile en irlandais, donc si on ne sait pas si c'est de ou hot, vous mettez un pieu, tjeu, je à la fin, et vous savez que c'est hot, pas mal, et comme astuce, de honing, c'est le miel, je pense que donc on est déjà avec ceux qui sont donc, chez les imkers, chez l'apiculteur, et donc, on a le verbe slan, frapper dedans, et wecher, c'est pour faire partir, donc en fait, vous voyez, on peut le traduire par chasser, mais seulement chasser dans le sens, frapper pour faire partir, par exemple, aller chasser, aller chasser, comment on appelle ça, des serres, avec des fusils, ça c'est pas wecher slan, d'accord, donc en irlandais, il faut toujours analyser le mot, et regarder d'où ce qui vient, wech, partir, slan, frapper, ok, oui, et donc ils utilisent comme ça, une petite pompe, il y a un produit qui sort, pour rustic maken les abeilles, pour les rendre plus calmes, parce qu'en fait, on va sortir, on appelle ça honing raten, donc les petites planches, où ils sortent le miel, et donc pour ça, ils doivent rendre les abeilles, un peu plus calmes, et donc ils utilisent, une petite pompe, avec un produit, quelqu'un dit, mais moi je vais, on va me gazer moi, c'est gazer, utiliser du gaz, pour faire dormir, quelqu'un, le rendre plus calme, ah oui, et alors je pense, qu'ils parlent du miel, c'est quelque chose, d'incroyablement bon, pourquoi j'ai mis ça, parce que quand on utilise, it ou needs, il faut mettre un s à l'adjectif, donc on a mis, un s à lecker, pourquoi pas à ongloflik, ongloflik ici, c'est un adverbe avec lecker, et on va, français aussi on le voit, parce qu'un adverbe, souvent se termine par ment, on ne dit pas, incroyable bon, mais incroyablement bon, donc incroyablement, est l'adverbe, avec l'adjectif bon, ok, j'espère que vous avez compris, de beyen korf, c'est un panier d'abeilles, en français c'est une ruche, donc aujourd'hui souvent, ça ne ressemble pas à un panier, souvent c'est en bois, ok, mais avant donc c'était vraiment un panier, super slim, quelqu'un dit que les abeilles sont très intelligentes, intelligentes, parce que ce sont des abeilles, streng, sévères, je pense que là on est de nouveau, dans le bar, à la plage, ils disent que le monsieur est gentil, mais quand même très sévère, et quand ils doivent nettoyer, il dit c'est slavenhandel, c'est la traite des esclaves, nous on doit tout nettoyer, là on est de nouveau dans, parce que donc ils ont toute une combinaison, pour s'occuper des abeilles, et je pense, je ne sais plus qui, c'est peut-être Maurice qui dit, je transpire vraiment, il fait très très chaud dehors, dans cette combinaison, oui, cette combinaison, ze is bang van bayen, oui, quelqu'un a peur des abeilles, je ne sais plus qui, mais c'est quelqu'un, donc qui est dans le beach bar, pricken, c'est piqué, dick betalt, c'est bien payé, ils espèrent qu'ils vont être dick betalt, gros payé, dick betalt, bien payé, hop, on se lève tête, à notre âge, et puis voilà, on a hot pack, hot pack, c'est la combinaison, ça peut être pour faire du surf, ça peut être pour s'occuper des abeilles, mais donc combinaison, c'est pack. Que stalken d'or en baye, piqué par une abeille, oui, on a donc, on avait pricken, mais on a aussi steken, aussi piqué, on peut utiliser l'un ou l'autre, voilà, les deux verbes sont bons, que stalken est donc le passé composé, le participassé plutôt de steken, piqué par une abeille, in the shadow, oui, c'est Cornel qui a été piqué par une abeille, et on le met à l'ombre, Cornel, voilà, il panique un peu, il dit même qu'il se sent motuch, motuch, ça veut dire malade, mais dans le sens, j'ai des nausées, parfois quand on est très choqué par quelque chose, on est un peu motuch. De retour à la maison, ils ont des camp vûr vibes, vibes c'est un mot anglais, c'est des ondes, c'est plutôt ici, on veut dire l'ambiance, de camp vûr, feu de camp, ils vont l'îtes, zingen, chanter des chansons, et Cornel, il dit de lui même, qu'il est quelqu'un d'incertain, qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, ik ben un onzeker iemand, donc quelqu'un, iemand de onzeker, incertain, er heeft bevestiging nodig, oui, donc on dit qu'il a toujours besoin de validation, de confirmation, il a toujours besoin qu'on lui dise, c'est bien ce que tu fais, Cornel, voilà, vas-y, n'aie pas peur, ne stresse pas, et je pense que c'est Stance qui dit, tu dois oser faire des fautes, une faute durven maken, et puis ils vont prendre le petit déjeuner, und betten, deux garçons, c'est Maurice et je pense Cornel, qui sont partis pour aller chercher du pain, ils ne sont pas dans de juste richting, ils ne sont pas dans la bonne direction, et ceux qui sont restés à la maison, ils disent, mais ces deux-là, ce sont des spiels, on appelle ça des oiseaux qui aiment jouer, des canailles peut-être, je ne sais pas ce que vous donnez comme traduction, des croyons, des gamins, des garçons qui aiment bien encore jouer, là je ne sais plus de quoi on parle, mais donc ils font des progrès, on peut dire aussi, on progresse, progresser, oui, je pense que là, on parle de Kira, qui open bluït, normalement on le dit d'une fleur, bluïen c'est fleurir, et open c'est ouvrir, lors de la fleuraison, mais ici en français, je pense qu'on va dire s'épanouir, mais vous devez absolument savoir d'où vient le verbe, comment le couper un morceau, donc open, ouvrir, bluïen, fleurir, traintjes, des petites larmes, de caractereigenschap, le trait caractère, oui, je pense qu'ils sont en train de jouer un jeu, ils parlent de trait caractère des gens, de raarste, attention, de raarste, ce n'est pas le plus rare, mais c'est le plus bizarre, d'accord, je ne sais plus, mais on parlait de Cornel, je crois, we mogen elkar, elkar mogen, ça c'est intéressant, parce que mogen, normalement, c'est avoir la permission, mais on dit aussi, we mogen elkar, on s'aime, we mogen elkar, oui, en fait, je devrais dire, on s'aime, pas s'aimer, mais on s'aime, verliefd, amoureux, je pense qu'ils essaient de deviner qui est le plus vite amoureux, ou amoureuse, vergelijken met anderen, comparé aux autres, ah oui, et puis, ils disent que, il y en a certains qui, ont plus d'affinité avec certains, et Cornel dit, ik ga er niet dieper op ingaan, dieper ingaan op, je ne vais pas aller, dieper normalement, c'est plus profondément, mais, en fait, il veut dire, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas donner, tous les détails, mais il y en a qui, c'est plus que d'autres, ils disent même que, et je pense que c'est Cornel, et, je pense, dans ceci, je me rappelle bien, bien, qui sont un peu, en train de, flick, floyen, un peu, flirtés, je pense que c'est, Timo, qui dit ça, daselech, et tourdi, et puis, j'ai marqué aussi, eigenlijk wel, pourquoi j'ai noté ça, ça veut dire simplement, en fait, oui, parce que, les francophones, ils disent souvent, ja, eigenlijk, ja, mais, dans une combinaison, souvent, on utilise, wel, donc, l'adverbe, de bien, au lieu de, oui, ok, j'espère que, vous allez aimer, cet épisode, voilà, on a bien commencé, le dernier jour, de l'année, on va voir jusqu'où, on va arriver, mais en tout cas, tout ce que je ne sais pas faire aujourd'hui, ce sera pour demain, donc, moi, je reste avec moi, si vous allez fêter, ben, bonne, bonne fête, à très très bientôt, t'où, t'où,